On va essayer de développer cette solidarité au cœur de cette ville. Et dans la méthode, on va commencer d'abord, excusez-moi de le dire, mais on va commencer par réparer ce qui a été abîmé par la précédente mandature. On va commencer d'abord par redonner des moyens aux associations dont les subventions ont baissé en 6 ans de plus de 20%. On va essayer de rétablir les sévériens dans leurs droits en leur facilitant l'accès aux moyens de la ville, en rétablissant des quotients familiaux plus forts pour l'accès aux services sociaux et même aux services de sport. On va revenir sur les économies dérisoires qu'a fait la municipalité sur les écoles, mettant à mal les enfants, les familles, mais aussi les enseignants, avec les exemples qu'on citait de la disparition des postes d'assistantes maternelles en grande section maternelle, la diminution du nombre de jours, de deux jours des classes transplantées en fin de CM2, la diminution par deux des heures de sport à l'école élémentaire, des activités culturelles pour les CM2, jusqu'au panier repas des sorties des enfants qui ont été supprimées, jusqu'où a été cette mairie. La solidarité, la ville, elle dispose de beaucoup d'atouts pour réussir à mettre en œuvre cette solidarité. Elle a une base associative, Luc le rappelait, très forte. Elle a des infrastructures, celle-ci, des infrastructures sportives. Elle a une mission autour de l'enfance, de la petite enfance et des moyens pour réussir tout ça. On en déduira un plan d'investissement. On en déduira des plans de formation des éducateurs du sport. C'est comme ça qu'on fera un projet de ville sportive durable. Et on fera pareil avec l'école. On remettra en place un plan éducatif en parallèle du plan pédagogique de l'éducation nationale, certainement centré sur le sport, mais aussi la culture et aussi sur un projet réussite pour éviter les cas qu'on connaît à CEF de décrochage scolaire de gamins dont on a pourri la vie et donc qui pourrissent la vie aussi de leur famille et peut-être des voisins. Et ça, ça ne se fera pas tout seul non plus. Ça se fera avec l'éducation nationale. Ça se fera avec les associations de soutien scolaire de CEF qui font un boulot formidable et qui ne sont pas assez aidés. Ça se fera aussi avec l'action sociale. Voilà comment on va travailler. Soyez sûrs que mieux soutenir les associations et les structures culturelles, sportives, éducation, ça sera un point fort de notre futur mandat. Merci. Applaudissements